Je suis né dans la chambre qui se trouve là-haut. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai été bercé par le bruit de la chute d'eau et puis par le bruit des métiers attissés qui se trouvaient ici en face, de l'autre côté. Mon père était le responsable de la filature, de toutes les usines de chez... de toutes les usines japiques, que ce soit vos mesdames, Montbéliard, Ixincourt et tout. C'est lui qui s'occupait de tout l'entretien de ces usines. ... ... ... Et bien c'est ma maman, elle a travaillé jusqu'à 72 ans ma maman à la filature. Et quand on lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne sa retraite, et bien ça n'a pas été tout seul, parce qu'elle s'est imaginée et qu'on n'avait plus besoin d'elle, qu'elle ne faisait plus son travail, disons, qu'elle ne faisait plus son travail. Et bien on en a avec les malades. Les archives de la filature d'Odincourt racontent l'histoire de l'entreprise, ces 150 années durant lesquelles elle fut aux mains des plus grandes familles de manufacturiers du pays de Montbéliard. C'est à la Chapote, à Éremontcourt, que Jean-Jacques et Charles-Christophe Peugeot, Deux des fils de Jean-Pierre, originaire de Vendoncourt, installent en 1806 une filature de coton près du moulin familial. Un petit cours d'eau, le gland, leur fournit la force motrice. Le filage se fait à l'aide des mules génie, originaires d'Angleterre. Fort de leur succès, ils décident d'agrandir leur entreprise à Odincourt, en bordure du Doubs, là où existe déjà un barrage utilisé par le meunier Raymond, établi à Sous-Roche sur l'autre rive. La demande d'extension est déposée par les frères Peugeot en 1813, mais l'ordonnance royale de Louis XVIII, qui autorise la construction, ne parvient qu'en 1819. Elle ne fait qu'officialiser la conservation de cette usine, qui fonctionne à partir de 1817. La période est en effet marquée par de nombreux changements de régime. Napoléon Ier, l'invasion de la France, l'écroulement de l'Empire, le règne de Louis XVIII, et par des complications administratives. Entre 1790 et 1815, Odincourt change cinq fois de département. Associés à Calame, ils achètent les terrains à divers propriétaires, sur l'ancien domaine Thévenot, et construisent un premier bâtiment, rassemblant sous le même toit, l'atelier de construction, les métiers filets le coton, et tout ce qui peut servir au fonctionnement de la filature. La force motrice est fournie par une roue à palettes, mise en mouvement par l'eau d'un canal dérivé du doux. Entre le canal de dérivation et la rivière sont construits d'autres bâtiments, renfermant un train d'épluchage du coton, et un atelier où sont fabriquées les broches. Jean-Jacques Peugeot, qui loge dans la filature, se fait nommer maire jusqu'à ce que le typhus l'emporte en 1818. L'année suivante, c'est malheureusement le tour de Charles Christophe. Malgré la récession économique et le départ de Calame, les fils des fondateurs Victor, Louis, Charles et plus tard Constants continuent à faire valoir l'établissement qui emploie 210 ouvriers grâce à des débouchés lyonnais. Mais l'outillage est dépassé et la crise économique liée à la levée du blocus anglais entraîne la faillite en 1829. La vente des filatures de la Chapotte et d'Odincourt permet aux quatre frères Peugeot de fonder en 1830 l'établissement de Sous-Roches, spécialisé dans la fabrication de pièces détachées pour filature et qui débute avec une dizaine d'ouvriers. La filature d'Odincourt est rachetée pour un tiers par les fils de Pierre-Louis Salaire de Montbéliard, pour un autre tiers par un Génu et Julien Jappy et pour le reste par Joseph Despierres de Belfort. Ce dernier cède aussitôt ses droits à Jean-Charles-Philippe Duvivier qui était administrateur à la forge d'Odincourt et qui devient gérant. Quand il se retire en 1852, l'usine passe aux mains d'Edouard et Gustave Scherer qui la transforment complètement. D'abord un meilleur aménagement du cours d'eau avec trois turbines hydroélectriques. Ça c'est les débris de la grosse vanne. On l'appelait ça la grosse vanne, celle qui se trouvait à côté du canal là-bas, juste au pied du barrage. Alors vous voyez ici il y a des crémaillères et ça c'était la manivelle, il y avait une poignée là. Et bien je peux vous assurer que j'en ai donné des coups de manivelle pour la lever et puis la descendre. Une nouvelle filature est construite et fonctionne à partir de 1856. Elle dispose de 12 000 broches en métier self-actings qui produisent 250 tonnes de filets par an. Avec les deux bâtiments qui ont été conservés, la filature des frères Peugeot, la nouvelle filature de Gustave Scherer, le site retrouve à peu près l'aspect qu'il avait au milieu du 19e siècle. En 1865, Léon Salaire devient associé. L'ancienne filature est convertie en tissage mécanique. L'entreprise emploie alors 210 ouvriers, parmi lesquels 59 enfants. Après la guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace, le marché du textile connaît une intense prospérité. Le canal de fuite est prolongé. Léon Salaire, qui a été maire d'Odincourt de 1878 à 1883 et qui réside rue de Valentigny, devient le seul propriétaire. Il fait construire un nouveau tissage en rez-de-chaussée ainsi qu'une nouvelle filature et fait installer une chaudière à vapeur. De 1886 à 1903, l'entreprise passe de 330 à 600 ouvriers. Malgré les difficultés liées à des mouvements ouvriers, Léon Salaire poursuit la mise en valeur de l'entreprise. Des lieux, encore utilisés aujourd'hui, témoignent de sa générosité. La maison paroissiale, destinée à la communauté luthérienne, la salle des fêtes de l'Espérance, offerte à la commune. Les nombreux ouvrages qu'il a publiés témoignent de sa passion pour l'histoire locale. En 1914, Léon Salaire, alors âgé de 74 ans, cède l'entreprise à Philippe et Marcel Jappy, qui ont fondé en 1893 une fabrique de coton jumelle cardée à Aixincourt, en bordure de la rue des Mines. A la suite de cette acquisition, la société prend le nom de filature et tissage Jappy et rachète le tissage mécanique Queclin d'Aixincourt. L'entreprise connaît quelques difficultés au début de la guerre de 1914-1918, mais les marchés, passés avec l'intendance militaire, lui permettent d'engranger des bénéfices substantiels à partir de 1917 et de procéder à de nouveaux aménagements. Pont sur le canal, magasin de préparation, d'utilisation, électrification, aménagement des bureaux dans un nouveau bâtiment qui, au fil des années, connaîtra quelques modifications. Ça, c'était le bâtiment des bureaux. Mais il y a eu M. Péter, qui était le fondé de pouvoir, qui a eu un appartement pendant un certain temps. Et M. Jappy s'est trouvé à l'étage supérieur. M. Fernand, M. Marcel, M. Delbruck, M. François et M. Roger. L'entreprise passe en 1920 un grand marché avec la société Michelin à qui elle procure en exclusivité les filets de coton d'origine égyptienne nécessaires à la fabrication des pneumatiques. Pour les fils et tissus de coton, une marque de fabrique est déposée en 1921, une pour la France et une autre pour l'étranger, où le nom Jappy figure en arabe et en hébreu. M. Jappy s'est trouvé à l'étranger. En 1926, la société Jappy rachète la filature de Beaum-les-Dames et absorbe en 1935 celle des 9 moulins à Montbéliard. Les self-acting sont remplacées par de nouvelles machines beaucoup plus performantes, les continues à filer. Quant à l'ancienne filature, elle sert désormais à stocker les pièces de tissus. Ce bâtiment, c'était tous les rayonnages et vous avez toutes les réserves de pièces de tissus, de pièces et trucs qui sortaient des métiers à tisser. Ils étaient emmagasinés toutes ici et dans l'étage supérieur. Vous avez d'ailleurs la cage d'ascenseur dans le fond qui servait à monter les pièces. Il y avait ces pampes qui se trouvaient derrière ces volets et les pièces s'étaient descendues dans le camion directement par l'armée. La société connaît ensuite sa deuxième génération de patrons avec Fernand Japy. Le personnel est toujours essentiellement féminin avec beaucoup de jeunes filles qui sortent tout juste de l'école primaire et travaillent 48 heures par semaine. Madeleine, qui a commencé à 13 ans en 1931, a travaillé au tissage jusqu'en 1962. C'était pour faire le tissu, donc il fallait préparer ces cadres, rentrer tous les fils dedans et après ces cadres étaient remontés par des montants de chaînes sur les métiers à tisser. Moi, ce gros travail n'était pas difficile. C'était un travail minutieux mais pas difficile. Mais par contre, le tisserand, il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle court toute la journée. Parce que chaque fois qu'un fil casse, le métier s'arrête. Ça, c'est une garniture de cadres. Une garniture de cadres souples. Elle a été remplacée par la suite par la garniture rigide. C'est pourquoi on n'en trouve plus actuellement. Elle nous servait, une fois qu'elle avait été utilisée sur les cadres, elle nous servait à nous, comme d'entretien, à faire des brosses pour nettoyer les limes. C'était extraordinaire. Et je vois, celle-ci est toute nœud. Elle n'a jamais servi. L'entreprise se préoccupe de fournir des logements à son personnel et pour cela, construit des cités ouvrières et rachète des maisons à des particuliers. Bonne partie des ouvriers étaient logés par Jean-Pierre. Vous payez un loyer, évidemment. Les maisons, elles ont été bien retapées. Elles sont toutes bien belles. Donc là, elles ont été un petit peu plantées, quoi. Mais c'était toutes les mêmes cités. Alors, il y en a qui avaient deux appartements. Il y en a qui... Ils étaient deux. Par exemple, moi, j'habitais dans la dernière, là. Moi, j'habitais aussi. Normalement, j'habitais en bas. Je veux dire, en ville, ils avaient beaucoup de maisons individuelles. Ils rachetaient les maisons et puis ils faisaient des appartements qu'ils ont voulu. Le personnel témoigne de l'estime et du respect qu'il garde pour ses dirigeants, habitant de confortables et luxueuses maisons de maîtres sur les bords du Doubs et dont l'une est devenue la maison de retraite de la ville d'Odincourt. C'était pas rose pour tout le monde, ça, moi, j'en conviens. Mais moi, personnellement et ma maman, c'était pareil. Ma maman, elle a eu elle aimait beaucoup les... Elle aimait beaucoup, beaucoup, monsieur et madame Marcel Jappie. D'abord, moi, quand j'ai communié, vous savez, j'ai communié, hein, ma maman n'avait pas les moyens de m'acheter une robe. Eh bien, c'est madame Marcel qui m'avait acheté ma robe pour que je fasse ma communion. On avait beaucoup de respect pour la famille Jappie. Et je pense que c'était réciproque. Oui, c'était des gens tout à fait, tout à fait corrects. Et mon père nous avait toujours élevés dans cet esprit-là. On a toujours de très, très bons contacts. Moi, je sais que quand M. Fernand est décédé, je me rappelle toujours que je suis allé enterrement et j'ai pleuré. C'est bête à dire, c'est bête à dire ça, mais c'était des gens qui étaient vraiment, toujours trouvés, très gentils. Mais quand j'étais gamin avec M. Philippe Jappie qui venait travailler depuis son château qui est de l'autre côté du Doubs qui venait travailler à pied, me rencontrait, je le vois encore, il était avec sa carrière, me rencontrait en ville, il m'emmenait à la pâtisserie. Et croyez bien que ce n'est pas sans émotion que j'en parle. La discussion reste le moyen utilisé pour éviter ou apaiser les conflits. Il y avait toujours un moyen de s'entendre. Alors c'était toujours M. Marcel qui disait toujours, moi je ne veux pas discuter avec vous, il disait aux autres vous allez me chercher la mère Moigné qui disait. Bon, la mère Moigné elle allait et puis ils savaient s'arranger ensemble. La population ouvrière était essentiellement féminine et elle comportait une part importante d'étrangers, italiens et polonais surtout. Il faut dire aussi qu'un paternalisme liait étroitement les ouvriers à leurs patrons qui étaient respectés et estimés. S'ils ont su améliorer la condition matérielle de leurs ouvriers ils ont aussi émoussé leur esprit revendicatif. C'est cette prise en charge qui empêche la naissance d'une véritable conscience de classe. Malgré les difficultés d'approvisionnement le travail se poursuit pendant la deuxième guerre mondiale dans des conditions difficiles. Cette cave a une histoire parce que pendant la guerre elle nous servait d'abri. Elle avait été renforcée au plafond par des poutres et chaque fois qu'il y avait une alerte on venait se réfugier dans cette cave. Christian Jappy succède à son père fermant. Une partie du matériel est renouvelée. Christian Jappy peut s'appuyer sur des collaborateurs précieux pour faire prospérer l'entreprise. J'ai été enfin nommé président en 59 j'ai fait un court passage dans les ateliers et toute l'équipe ancienne est partie brutalement. On ne peut pas parler de la fulature Jappy de cette époque-là sans rendre hommage à deux messieurs qui tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. C'est-à-dire M. Peter qui était le fondé de pouvoir dont la maison est derrière moi et M. Alphonse Meyer qui n'était autre que mon père. La demande en fil et tissu reste forte et avec les ouvriers qu'on fait venir de l'étranger la société emploie alors 800 personnes. On a essayé de faire venir des familles italiennes. Je sais que mon père avait eu des contacts avec l'administration italienne qui sélectionnait des familles et nous les envoyait complètes. L'application de nouvelles méthodes calquées sur celles d'Amérique modifie quelque peu la vie de l'entreprise sans pour autant mettre fin au paternalisme dont font preuve les dirigeants. L'ancienne cantine est transformée en salle de sport où l'on s'entraîne au basket. La création de l'équipe Féminasport renforce sa cohésion du personnel. L'entreprise poursuit son rôle social avec l'organisation de colonnées de vacances pour les enfants du personnel comme celle du Vanet vers Charmoville-er. En 1958, l'usine d'Odincourt qui emploie 269 personnes commence à ressentir les effets de la concurrence. Si la qualité des produits de la filature et du tissage reste satisfaisante, le prix de revient est en revanche trop élevé. L'usine se prête très mal à la modernisation parce que de nombreux bâtiments comportent plusieurs étages. L'arrêt de la filature d'Odincourt est prononcé en 1965. L'arrêt de l'usine d'Odincourt a été décidé pour moderniser celle d'Exincourt où les continues à filer sont remplacées par des machines à turbine qui fonctionnent 24 heures sur 24 produisant plus de 8 tonnes de fil par jour soit autant que les deux usines avant les transformations. Même si la situation devient maussade dans le textile, Exincourt reste une usine très performante parce que parfaitement adaptée aux besoins de la mode et aux demandes de la clientèle, elle produit une gamme variée dans des délits courts. En 1985, la société est reprise par Alain Charmy qui fermera quatre ans plus tard en 1989 mettant fin à l'activité filature dans le pays de Montbéliard. de Montbéliard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada